Je vais me permettre d'abord de vous dire quelques mots de ce projet et puis ensuite d'ouvrir plus précisément le sujet. L'origine de ce projet, c'est relativement sans surprise le rapport qui avait été émis par le Haut Conseil à l'égalité hommes-femmes le 29 juin 2018. Dans ce rapport, on trouvait notamment une définition des violences gynécologiques et obstétricales, ou plus exactement des actes sexistes, puisque c'est le point sur lequel le Conseil s'est attaché. Je vous lis rapidement la définition. Les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétricales sont des gestes, propos, pratiques et comportements exercés ou omis par un, une ou plusieurs membres du personnel soignant sur une patiente au cours du suivi gynécologique et obstétrical et qui s'inscrivent dans l'histoire de la médecine gynécologique et obstétricale traversée par la volonté de contrôler le corps des femmes. Ils sont le fait de soignants, de soignantes, de toutes spécialités, femmes et hommes, qui n'ont pas forcément l'intention d'être maltraitants ou maltraitantes. Dans ce rapport toujours, le Haut Conseil identifie six types d'actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétricales, dont certains relèvent des violences. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais je vous en donne quelques exemples. Non prise en compte de la gêne de la patiente, qui est liée au caractère intime de la consultation, propos porteurs de jugement sur la sexualité, la tenue, le poids, la volonté ou non d'avoir un enfant, qui renvoie finalement à des injonctions sexistes, des injures purement et simplement, des injures sexistes, des actes exercés sans le recueil préalable du consentement ou en violation de choix qui auraient pu être préalablement manifestés par la patiente, actes ou refus d'actes qui ne sont pas justifiés médicalement, et enfin des violences sexuelles au sens propre, harcèlement sexuel, agression sexuelle et viol. On voit le panel d'actes incriminés est très vaste et par notamment des patientes et du vécu des patientes. En tant que juriste, ce rapport nous a interrogés sur la portée des qualifications proposées par le rapport et sur leur pertinence, ainsi que sur la manière dont ces actes pouvaient, devaient ou étaient déjà pris en compte par les dispositifs juridiques. Après quelques brèves recherches préliminaires, nous avons constaté qu'il y avait finalement peu d'analyses juridiques de cette question, quelques collègues s'étant essayés à des définitions ou à des propositions de qualification. Et il nous est donc apparu important de faire une recherche un peu plus systématique sur la question, avec deux objectifs, à la fois finalement sécuriser le parcours des patientes, leur permettre de mieux savoir ce qui est possible ou non en fonction de l'expérience qu'elles ont vécu, et également sécuriser les pratiques professionnelles, puisqu'il y a aussi une méconnaissance très importante de la part des professionnels de santé, des cadres juridiques pertinents. Nous avons reçu dans cette démarche le soutien de la mission en droit et justice, qui nous a alloué un financement pour mener à bien notre recherche, et ce projet a été assez ralenti, très même considérablement ralenti, comme beaucoup d'autres, par la pandémie de Covid-19. Juste pour que vous ayez une idée de l'organisation de la recherche, elle repose essentiellement sur trois piliers. Le premier est une analyse théorique dont nous allons ensuite vous parler. Le second est un recueil de témoignages oraux, une sorte de kaléidoscope à partir de grands témoins, c'est-à-dire des personnes de tous horizons qui ont pu se prononcer sur cette question-là, et que nous enregistrons pour leur demander leur perception sur l'émergence des violences, la situation actuelle et les perspectives qu'ils envisagent. Ces vidéos sont disponibles notamment sur le site de l'université Parisien, puisque c'est là qu'est accueillie la recherche. Et enfin, un dernier volet qui est une recherche plus empirique, qui repose à la fois sur des entretiens avec des professionnels de santé, mais également des avocats et des magistrats, sur l'analyse des courriers qui ont pu être adressés à certaines maternités, ainsi que sur les décisions de justice. Et c'est ce volet-là qui a pris le plus de retard. J'avance un petit peu parce que sinon ça va tout prendre. Très rapidement, nous nous sommes un peu intéressés, et nous avons un peu creusé aussi sur le contexte et les origines de ces violences. Alors bien sûr, il y a la situation du délinquant sexuel, il y en existe bien sûr parmi les médecins comme dans la population générale, mais ce sont des cas particuliers et où on sait qu'il y a déjà des sanctions qui sont pratiquées. Il y a par ailleurs les hypothèses de ce que certains médecins appellent malpractices, que souvent les patients dénoncent comme violence, et ces malpractices peuvent finalement affecter n'importe quel praticien ponctuellement ou plus régulièrement au cours de son parcours professionnel, parce qu'elles peuvent résulter de difficultés de formation, de difficultés de posture, de problèmes avec éventuellement les protocoles qui trouvent à s'imposer dans certains services par l'autorité notamment du chef de service, et aussi de problèmes de moyens qui, on le sait, sont récurrents, notamment à l'hôpital. Certains facteurs finalement qui peuvent expliquer ces violences sont très profondément ancrés dans les racines, dans l'histoire de la médecine. On peut penser notamment à l'héritage de la médecine par l'ordre religieux et d'une conception assez hiérarchique finalement du rapport entre médecin et patient qui peut encore persister. On peut aussi voir l'emprise sur les corps renforcée par le diktat de la médecine préventive et le développement relatif d'une forme de médecine défensive. Autant de dimensions, de contextes sur lesquels nous sommes encore en train de travailler. Mais une fois qu'une patiente a eu une expérience qu'elle a vécue comme relevant des violences gynécologiques et obstétricales, se pose la question de ce qu'elle va pouvoir faire, de la manière dont ces violences vont pouvoir être reconnues et éventuellement prises en charge. Ici, la réponse à apporter va devoir être modulée en fonction de ce à quoi les couples ou la femme aspirent et un mécanisme qui émerge depuis quelques années et qui se renforce considérablement est celui de la médiation. Médiation organisée avec l'équipe soignante, la patiente est souvent le soutien d'une association de patients. Ce sont d'ailleurs ces associations qui ont attiré notre attention sur la montée en puissance de la médiation et sur le caractère très positif que cette médiation pouvait avoir si elle était menée dans de bonnes conditions. Mais du point de vue du juriste, la question de la médiation nous interroge puisque, vous le savez peut-être, la Convention d'Istanbul interdit en principe, ou en tout cas invite les États à limiter le recours au mode alternatif de règlement pour les violences faites aux femmes, les violences étant dans la Convention d'Istanbul entendues de manière assez large. Et donc, la question de savoir si ces médiations sont possibles, sont pertinentes pour les violences gynécologiques et obstétricales, vient se heurter à cette discussion juridique, discussion qui coïncide avec une question de qualification, et notamment en matière pénale, point sur lequel je vais laisser la parole à ma collègue. Bonjour à tous. Alors, ça me permet de dire un petit mot de l'organisation du projet d'un point de vue méthodologique. On travaille, donc on est une équipe de chercheuses, on est toutes juristes, on a une sociologue qui est notre chercheure d'appui dans la recherche, mais c'est vraiment une recherche en droit qu'on mène. Et donc, nous sommes neuf chercheuses, trois qui sont spécialistes de droit pénal, trois qui sont spécialistes de droit civil, et trois personnes qui font du droit public. Donc, en réalité, on couvre ainsi tout le champ du droit. Donc moi, je vais parler un petit peu sous l'angle, je vais parler du volet pénal, parce que c'est le domaine sur lequel je travaille, et c'est un domaine qui nous permet de vous apporter là des illustrations très concrètes, des difficultés qu'on peut rencontrer quand il s'agit d'envisager des qualifications possibles dans le champ des violences gynécologiques et obstétricales. Et pourquoi les questions de limitation du champ d'application des qualifications se posent d'une manière particulière en droit pénal, parce qu'on est soumis au principe de l'égalité criminelle, qui interdit toute interprétation extensive des textes en ce domaine ? Donc, pour qu'une infraction pénale soit qualifiée, il faut que tous ces éléments constitutifs soient réunis, éléments matériels et éléments moraux. Et c'est une question que je voudrais illustrer aujourd'hui en vous parlant des infractions sexuelles, puisqu'on sait que c'est un sujet d'actualité et qui nous permet d'identifier toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans le cadre du projet. Donc, s'agissant des infractions sexuelles, quand on est dans le champ des violences gynécologiques et obstétricales, il n'y a pas de difficulté quant à la qualification de l'élément matériel, puisqu'on est face à des comportements ou à des actes qui matériellement touchent l'intimité sexuelle des patients. Pour le viol, on est face, pour la question de la qualification du viol, on est face à des actes de pénétration sexuelle par le recours à des touchers vaginaux ou rectaux, par l'introduction d'objets dans le vagin des femmes, spéculum ou encore dans le cadre d'une échographie par une sonde endovaginale. Et le texte du Code pénal nous dit bien que le viol correspond à tout acte de pénétration de quelque nature que ce soit. Donc, au niveau de la matérialité de l'infraction, il n'y aurait pas de difficulté à caractériser cet élément. Pour l'agression sexuelle, de la même façon, on est face à des comportements qui concernent les organes sexuels ou intimes des patients, puisqu'il s'agit de palper les seins ou d'entrer en contact avec les organes génitaux. Donc, matériellement, on n'a pas de difficulté de qualification quand il s'agit d'envisager les infractions sexuelles. Les questions émergent de manière plus subtile et plus complexe lorsqu'on envisage l'élément intentionnel de ces infractions, puisque l'auteur des faits doit avoir imposé ses actes de pénétration sexuelle ou de contact avec les organes sexuels de la patiente, contre le consentement de la victime. Ça, c'est un élément commun aux infractions de viol ou d'agression sexuelle, puisqu'il faut que les faits aient été commis avec violences, contraintes, menaces ou surprises, donc contre le consentement. Ça, c'est un élément commun. Mais en plus, avec l'intention d'imposer un acte de nature sexuelle ou, pour le dire autrement, avec la volonté d'imposer une pratique sexuelle non consentie. Donc ça, c'est un élément moral de l'infraction qui ne fait aucun doute quand on regarde la jurisprudence qui existe en matière d'agression sexuelle, puisque c'est notamment ce qui a conduit la Cour de cassation à retenir cette qualification d'agression sexuelle pour un médecin gynécologue qui soumettait ses patientes à des touchers vaginaux anormalement longs dans des positions non médicales et notamment avec des mouvements de va-et-vient ou de stimulation du clitoris. Il y a deux ou trois arrêts de la Cour de cassation de la Chambre criminelle qui ont été rendus dans des affaires de ce type-là. Donc quand on est dans ce genre d'hypothèse, on est face à une personne qui entre dans la catégorie des délinquants sexuels, au sens où on l'évoquait en début de présentation, et dans un sens finalement assez classique. La question se pose avec un peu plus de subtilité encore en matière de viol, puisque le texte du Code pénal, je l'évoquais tout à l'heure, dit tout acte de pénétration de quelque nature que ce soit. Donc on se pose la question de savoir si cette intention, si cet élément moral du viol doit lui-même être de nature sexuelle ou est-ce qu'il suffirait d'une volonté d'imposer un acte de pénétration non consentie par la patiente ? Et ça pose bien sûr toute la question qui émerge actuellement dans le débat médiatique autour des possibles responsabilités des gynécologues obsétriciens. Et ça poserait aussi rétrospectivement la question de la qualification du viol pour les touchés vaginaux qui avaient été effectués sur des patientes endormies au moment d'ailleurs de l'émergence du débat, même avant le rapport de 2018 dû au Conseil à l'égalité. Donc c'est une question qui nous occupe de manière importante, dont on discute beaucoup et sur lesquelles les réponses ne sont pas très, sont loin d'être évidentes, puisque la jurisprudence est fluctuante et il existe des hypothèses dans lesquelles le viol a été admis alors même qu'il n'y avait pas d'intention de nature sexuelle. C'était le cas notamment dans une affaire où une personne qui avait été placée en garde à vue avait subi des actes de pénétration dans l'anus par une matraque au moment de violence commise par les forces de l'ordre sur la personne placée en garde à vue. Les juges dans cette affaire semblaient se désintéresser de la raison qui avait motivé l'acte de pénétration. Ce qui comptait, c'était la volonté d'accomplir en fait cet acte. Donc c'est des questions qui sont très compliquées, complexes et qui nous occupent dans le cadre du projet. On pourra bien sûr en rediscuter. Si jamais la qualification de viol n'était pas envisageable, quelles seraient les qualifications possibles encore on a toujours la possibilité de mobiliser la qualification de violence volontaire mais la qualification de violence volontaire impose au titre de ces éléments constitutifs un dole spécial qui consiste schématiquement en la volonté de vouloir faire mal qui est particulièrement difficile à mobiliser dans un contexte de prise en charge médicale. On ne serait pas dans des hypothèses où on a cette volonté de faire mal. Il resterait alors la qualification d'atteinte non intentionnelle à l'intégrité mais la répression de cette infraction pénale dépend largement de l'ITT, incapacité temporaire de travail qui se compte en jours en droit pénal et cette ITT peine à appréhender les dommages qui ne seraient pas strictement physiques et que faire du traumatisme psychologique en termes de qualification pénale de violence notamment. C'est une autre des questions à laquelle nous allons devoir répondre. Et cette question de l'ITT en matière pénale lorsque le dommage est essentiellement psychologique rejoint des questionnements qu'on peut avoir en droit civil et sur lesquels travaillent mes collègues du pôle de droit civil en matière d'appréciation des dommages au sens de la responsabilité civile. Alors en matière civile, les catégories de dommages susceptibles d'être indemnisés sont ceux classiquement retenus en matière de responsabilité. Mais une des grosses difficultés va être la qualification de la faute. On pourra y revenir le cas échéant. Et aussi un point dont je voulais parler avec vous qui va être la preuve du dommage. La preuve du dommage en la matière va être assez délicate puisqu'elle va le plus souvent reposer sur le dossier médical de la patiente. Et on a pu trouver des décisions par exemple dans lesquelles la patiente n'avait pas réussi à obtenir son dossier médical. l'établissement faisant valoir la perte du dit dossier. Et dans ces cas-là, la jurisprudence s'est déplacée et finalement a indemnisé la patiente non pas pour le préjudice qu'elle invoquait à l'origine, le dommage corporel qu'elle invoquait à l'origine, mais pour une perte de chance de pouvoir établir la réalité de ce dommage eu égard à la perte du dossier médical. Et donc on voit qu'il y a des hypothèses dans lesquelles il y a des déplacements pour finalement engager la responsabilité, mais ces déplacements ne sont pas forcément satisfaisants sur le terrain de l'indemnisation du dommage subi par la patiente. L'autre passage auquel sera très vraisemblablement soumis la patiente, c'est celui de l'expertise pour déterminer la réalité du préjudice subi, son étendue. et cette expertise va le plus souvent reposer en deux temps, se réaliser en deux temps avec d'abord un examen clinique avec le médecin expert, puis une réunion d'expertise où pourront être discutées les constatations de l'expert. Une difficulté qui a pu être constatée par rapport à cette expertise est finalement la position dans laquelle se retrouve la patiente. D'abord, vous avez une patiente qui se présente parce qu'elle a subi en tout cas son ressenti et qu'elle a subi des actes de violence dans sa prise en charge de la part du corps médical et on lui demande de se soumettre à un examen clinique qui est réalisé évidemment par un médecin. Ce qui peut soulever un certain nombre de difficultés pour la femme en cause d'autant plus qu'elle va souvent être invitée à se rendre seule à cet examen puisque très généralement il est hargué les avocats des patients sont et alors ça j'invite les avocats qui assistent à ce déjeuner à nous faire part de leur retour et à nous contacter pour discuter avec nous éventuellement de leurs propres expériences mais donc les avocats vont le plus souvent se trouver exclus au nom du secret médical et alors étant personnellement assez intéressés aux questions de droit médical cette invocation du secret médical pour exclure les avocats m'interroge énormément. À mon sens cet examen clinique il peut être interprété de deux manières soit on considère qu'il a une nature je vais faire très caricaturale mais soit on considère qu'il a une nature purement judiciaire et on sait qu'en matière d'expertise le principe du contradictoire s'étend maintenant y compris au déroulé de l'expertise on veut favoriser le contradictoire et auquel cas on ne voit pas bien pourquoi est-ce qu'il pourrait y avoir le médecin expert les médecins conseils du défendeur et que la victime elle ne pourrait pas être accompagnée soit de son propre médecin conseil soit éventuellement le cas échéant de bénéficier d'une assistance laquelle passerait par la présence de son avocat. Soit on considère encore une fois je fais du caricatural que cette expertise a une nature médicale et que donc le secret médical a vocation à se saisir de cette expertise mais dans ces cas-là il faut en faire découler toutes les conséquences et on voit bien que ce n'est pas exactement le cas puisqu'il est généralement admis que les médecins conseils du défendeur peuvent assister à cet examen clinique et on n'est pas dans une hypothèse de partage du secret par des professionnels qui ont tous comme mission la prise en charge de la santé de la patient puisqu'on n'est plus dans la prise en charge de la santé de la patient donc il y a un glissement et ce glissement devrait également pouvoir profiter à la victime et si on en maintient une exception rigoureuse du secret médical il n'en demeure pas moins que le patient peut normalement faire venir avec lui en consultation une personne de confiance donc à notre sens une analyse plus fine mérite d'être menée et bien sûr que cette expertise a une nature qui est à mi-chemin qui conjugue le judiciaire et le médical mais il me semble qu'il est important de décortiquer aussi ce fil parce que le passage de l'expertise dans la procédure judiciaire est un élément difficile pour les victimes et qui va dissuader un certain nombre d'entre elles éventuellement d'avancer un autre point qui nous interroge beaucoup en ce moment et je conclurai là-dessus c'est un point sur lequel notre attention a notamment été attirée par l'affaire très médiatisée de Tenon c'est la question de la possibilité pour un professionnel de santé qui constate des malpractices chez un confrère ou une consoeur de pouvoir finalement signaler la situation notamment quand les faits se répètent parce que comme je vous le disais au début les médecins sont des êtres humains et comme tous les êtres humains ils sont soumis à un certain nombre de contraintes qui font que par moment ils ne sont pas au meilleur de leurs actes mais c'est tout à fait différent de la situation d'un professionnel de santé qui de manière récurrente commet des malpractices et donc la possibilité pour un confrère ou une consoeur de faire remonter ces informations pour pouvoir éviter que la situation ne se reproduise et ne concerne plus de patients on a vu pour l'instant comment est-ce que le secret médical est très souvent invoqué pour dire qu'un tel signalement ne serait pas possible mais pour autant le secret professionnel doit céder dans un certain nombre d'hypothèses et notamment dans des hypothèses d'infraction pénale donc c'est un terrain sur lequel nous sommes en train de creuser les questions